hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci la lenovo tab m10 plus troisième génération donc lenovo nous revient avec une troisième génération de cette tablette m10 plus une tablette d'entrée de gamme qu'on retrouve aux alentours de 250 euros je vous mettrais bien sûr un lien dans la description lien qui est affilié et je vous invite à aller le checker parce qu'en fonction de la date à laquelle je tourne la vidéo et bien le prix aura peut-être changé allez on va pas perdre de temps on va tout de suite aller faire un unboxing de cette tablette on voit son packaging ses caractéristiques techniques son os et puis on se retrouve après pour la tester et que je vous donne bien sûr mon avis dessus allez on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette tablette lenovo tab m10 plus donc celle ci vous arrive dans cette boîte on a la photo de la tablette le modèle la marque lenovo fois on voit que ça fonctionne ici avec google kids space et un tartanement space désolé pour l'accent anglais je suis très mauvais à l'arrière on retrouve quelques petites infos fois donc on voit qu'on est sur un écran 2k 10,61 pouces un processeur 8 coeurs 4 haut parleurs une longue durée de vie de batterie ça supporte le lenovo précision pen 2 donc que je n'ai pas et je ne pense pas qu'il soit fourni dans la boîte on voit que ça fonctionne sous android et on a la certification dolby atmos alors lorsqu'on ouvre la boîte on découvre bien sûr la tablette on la détaillera après sur le côté droit ici on va retrouver un petit outil qui ressemble aux outils pour retirer les cartes sim donc je ne sais pas s'il y a une carte sim ou si c'est juste par exemple pour un lecteur de micro sd on verra en détaillant la tablette on a un manuel d'utilisation dans lequel on va retrouver évidemment une partie en français et ici sur le côté droit on va retrouver un adaptateur secteur avec une prise usb et un câble usb vers usb type c alors notre tablette la voici donc on va déjà parler de ses dimensions on est sur une tablette qui fait 25,12 cm de long 15,88 cm de large et au niveau de l'épaisseur on est à 0,745 cm c'est pas bien épais au niveau du poids on est sur une tablette qui va peser 465 grammes donc ça va c'est pas très très lourd parlons maintenant du design on va retrouver ici un capteur selfie on verra tout à l'heure ses caractéristiques sur la partie de dessous ici on n'aura aucun élément connectique ici sur le côté droit on va retrouver deux haut parleurs la prise usb type c et une prise jack donc ça c'est plutôt cool sur le dessus ici on va retrouver volume plus volume moins un micro et ici un petit tiroir on va voir tout de suite si c'est un tiroir de carte sim ou juste de micro sd donc eh bien ce tiroir on est sur un tiroir juste de micro sd on pourra pas mettre de carte sim à l'intérieur de cette tablette petit peu dommage surtout qu'il y avait la place on voit que ça aurait pu passer mais du coup juste micro sd et enfin sur le côté gauche on va retrouver le bouton power et également deux autres parleurs donc on a bien les quatre parleurs à l'arrière on retrouve un autre capteur on verra ses caractéristiques après on a la certification ici Dolby Atmos et on a deux surfaces avec ici la marque qui est un peu en alu je dirais alors ici on a un petit plastique un peu ruyeux et ici une coque en aluminium donc je trouve qu'elle est assez classe au niveau design il y a un vrai fort de fait alors bah c'est plutôt pas mal alors on va parler maintenant de ses caractéristiques à cette tablette et pour cette version elle va intégrer un Mediatek Helio G80 processeur huit coeurs et on a également une autre version pour le coup avec carte sim donc en 4g qui elle sera sur un processeur snapdragon 680 on est sur une tablette qui fonctionne sous android 12 et elle prendra en charge android 13 en 2023 donc elle sera pas obsolète ça c'est cool l'écran on est sur un écran lcd de 26,92 cm 10,6 pouces on est sur un écran 2k donc 2000 par 1200 pixels un écran tactile évidemment luminosité jusqu'à 400 nits pour ce qui est de la mémoire vive elle va intégrer 4 gigas de lp ddr 4x et au niveau stockage on va avoir 128 gigas bien sûr extensible avec la carte sd au niveau connectivité on va avoir du wifi ac du bluetooth 5.0 fois et enfin parlons de ces capteurs photo donc ça sera les mêmes on a un capteur à focale fixe ici de 8 mégapixels et ici un capteur 8 mégapixels avec autofocus donc des capteurs 8 mégapixels ça va pas être exceptionnel à mon avis en photo mais bon une tablette c'est pas spécialement fait pour ça on testera quand même et je vous montrerai ce que ça donne bon voilà un peu pour le tour des caractéristiques on va la démarrer j'espère qu'elle a de la batterie et puis on va la configurer évidemment on a lenovo écrit en gros on est sur une tablette lenovo alors voilà la tablette est configurée donc on se retrouve sur l'écran d'accueil pas beaucoup d'applications installées on a quand même netflix et amazon musique les services google bien évidemment chose assez sympa si on va de ce côté et bien vous allez avoir accès à pas mal de choses tout plein de films etc vos vidéos préférées sur youtube etc ensuite si vous levez bien évidemment comme ça vous allez avoir accès aux différentes applis installées qui ne sont pas en raccourci sur votre bureau alors au niveau appareil photo pas beaucoup de choses on a un mode photo un mode portrait quand même et un mode vidéo donc pour la vidéo vous pourrez filmer avec l'arrière jusqu'à du 1080p à l'avant on sera sur du 720p au niveau paramètres et bien pas grand chose au niveau de l'écran vous pouvez avoir pas mal de réglages de base on va dire vous avez un mode protection des yeux donc vous pouvez automatiser en fonction de la lumière du jour les températures de couleurs vous auriez le choix entre normal et lumineux honnêtement je vois pas une grosse différence entre les deux et bien sûr vous pourrez régler la température de couleurs en normal en chauffe ou en froid moi je laisse en normal c'est plutôt pas mal ici sur la gauche vous avez un onglet stylet Lenovo alors par contre j'ai pas le stylet il n'est pas fourni dans la boîte donc c'est un petit peu dommage on pourra pas tester ce stylet et voilà pas grand chose de spécial dans ses paramètres et dans les applications installées donc comme vous le voyez moi j'ai installé Asphalt 9 je le testerai alors après c'est pas une tablette qui est faite pour jouer mais on verra si elle y arrive quand même je vais la tester pendant un petit moment et puis bah nous on se retrouve tout de suite je vous montre ce qu'elle donne au niveau son écran jeu et performance et puis je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing moi ce qui me hype déjà pas mal sur cette tablette c'est son design clairement on a un design vraiment très propre avec ce ton bicolore alu et je ne sais pas d'ailleurs qu'elle aime cette matière derrière mais c'est plutôt sympa je trouve ça très joli et bah clairement pour une entrée de gamme il y a un bel effort qui est fait sur le design clairement quand on regarde l'arrière de cette tablette et bien on peut difficilement croire que c'est une tablette à moins de 300 euros on est sur une dalle qui fait 10,6 pouces qui est plutôt pas mal toujours au niveau design ergonomie et bien on aura une prise jack ce qui n'est pas toujours le cas donc ça c'est plutôt cool ils y ont pensé et un son dolby atmos avec quatre haut-parleurs donc ça c'est plutôt pas mal alors parlons maintenant de l'écran de cette tablette alors là on voit tout de suite qu'on est sur une tablette à moins de 300 euros puisqu'on va être sur une dalle IPS par contre on est certes sur une dalle IPS mais on a tout de même une définition de 2 coeurs mais par contre à trop de rafraîchissement de 60 hertz et clairement avec cet écran aucun souci pour regarder vos contenus youtube disney plus netflix etc aux youtubeurs préférés pas de problème ça passera parfaitement sur cette tablette grâce à sa définition parlons maintenant de ses performances est ce que vous allez pouvoir jouer avec cette tablette et bien on va le voir ensemble cette tablette comme je vous l'ai dit est équipée d'un processeur médiathèque elio g80 et concrètement pour vous donner une idée au niveau performance on va être quasiment similaire à une galaxy tab à 8 donc concrètement et bien vous allez pouvoir jouer avec cette tablette moi je l'ai testé avec asphalte 9 vous avez l'habitude c'est le jeu auquel je joue le plus sur mobile ou sur tablette et concrètement ça passe alors on n'est pas à des performances maximum mais en même temps on reste sur une tablette d'entrée de gamme donc c'est tout à fait normal et concrètement pour ce tarif et bien on a tout de même de très bonnes performances alors les capteurs photos franchement honnêtement on oublie c'est anecdotique comme souvent sur la plupart des tablettes n'espérez pas faire des photos de qualité vous pourrez à la limite faire des appels visio ce genre de choses mais ne vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire bonne surprise au niveau de l'autonomie ces tablettes on a une batterie de 7700 milliampères et clairement on est une tablette qui est très très endurante elle va tenir très longtemps la batterie largement plus de la rejournée sans problème et globalement et bien c'est une vraie grosse surprise sur cette tablette c'est son autonomie alors que vous dire sur cette Lenovo M10 plus et bien les points positifs déjà clairement je viens de vous le dire son autonomie son design qui fait pas du tout tablette en train de gamme mais plutôt tablette haut de gamme les performances clairement on a de belles performances avec cette tablette et l'audio qui est plutôt sympa avec 4 heures par l'heure avec une certification d'OMI Atmos au niveau points négatifs et bien certes on a une belle autonomie mais la tablette est assez longue à charger donc ça c'est un petit peu dommage dommage qu'on ait pas une charge un peu plus rapide et puis comme souvent sur les tablettes et bien la partie photo vidéo qui est anecdotique qui est vraiment pas de bonne qualité donc concrètement et bien si vous recherchez une tablette à environ 250 euros et bien moi c'est une tablette que je peux vous conseiller on a de belles performances un joli design et clairement une belle autonomie donc si vous cherchez ce genre de choses n'hésitez pas c'est Lenovo M10 plus est faite pour vous et vous n'en serez pas déçu donc voilà pour cette vidéo sur cette Lenovo M10 plus troisième génération j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu sous la vidéo dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez cette tablette n'hésitez pas à donner votre avis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo vous le savez si vous me suivez c'est les lundis mercredis et samedi nous on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot et et Abonnez-vous !